Sous-titrage Société Radio-Canada Je salue la communauté chrétienne de la Guinée De l'intérieur à l'extérieur, je salue le Vatican Je salue la communauté chrétienne du monde entier Je vous salue mes femmes Je vous salue mes femmes Je salue les femmes bon aujourd'hui je ne voulais pas du tout faire la vidéo mais concernant sur la libération des 10 détenus de la force spéciale c'est la raison là que vous me voyez face à vous aujourd'hui seront la caméra donc je vous remercie très bien d'avoir disponible pour venir me suivre encore et prendre et vous informer comme moi aussi je m'informe et venir partager l'information avec vous bon selon le cas des 10 détenus de la force spéciale ce qui s'est passé dans l'affaire là est tellement inquiétant notre ça nous prouve que notre démocratie est piétinée et s'il n'y a pas de démocratie dans un pays ça doit concerner toute la nation voilà un combat que et cnr du quoi et à moulama groupe fndc même est concerné fndc si la fndc est là pour protéger la sécurité de la nation guiné comme les journalistes parce que le cas qui est sur les 10 détenus aujourd'hui doit inquiéter tout un chacun soit disant que le jugement était complètement fini bon on a appris tout le monde appris que les juges de la justice militaire et civile étaient présents à la sécurité maison centrale le 9 mars le lendemain de la fête des femmes ils étaient là bas donc charles wright est venu ils ont dit de libérer les dix officiers voilà le problème est venu encore charles wright est venu bala samoura s'est présenté ils ont allé voir et le papier de la libération des dix séquestrés dans la maison parce que on les appelle maintenant les séquestrés ils sont pas des voleurs ils sont pas des accusés ils sont des on leur appelle maintenant des séquestrés je suis illettré mais ce que je comprends et je me force à vous parler en français mais vous allez comprendre ce que je veux vous dire et je reviendrai encore à vous expliquer à malinque et à ma langue natale sous sous donc la libération des dix séquestrés dans la maison centrale a été libéré par la justice militaire et la justice civile maintenant le procureur est venu il ya eu des discussions entre eux là bas il a voulu s'interposer encore à ne pas libérer les dix séquestrés qu'est ce qui s'est arrivé maintenant le légis aussi on dit nous sommes d'accord si vous voulez piétiner le jugement là si vous voulez piétiner la libération des dix séquestrés qu'est ce que charles wright a dit et il a fait il a dit ok en condition les juges ont dit en condition nous sommes d'accord que vous piétiner ce qui s'est passé donc vous allez remettre venir vous allez faire venir moutarde kaba scartapus et bill ils doivent venir ici être en prison comme les dix séquestrés sont là maintenant c'est là bas charles wright s'est décidé pour dire à je suis d'accord d'ailleurs je donne l'ordre pas pour les six personnes mais tous les dix personnes ils n'ont qu'à être libéré voilà c'est ce qui s'est passé à mon fort étonnement encore et je pose la question je vous pose la question la justice militaire et la justice civile j'ai une question pour vous pour vous aujourd'hui une femme illettrée mais je me faut je m'efforce à vous parler en français pour que vous compreniez ce que j'ai sous mon coeur et ce que je vous libre aujourd'hui ça m'inquiète et je veux le savoir combien d'années de compétence et charles wright a dans son travail il a combien d'années de compétence parce que être un magistrat tu dois passer par des grades par des grades par des grades charles wright a combien d'années de compétence dans le magistrat je veux le savoir ça c'est ma question les radios doivent me répondre la justice doit me répondre même le parquet doit me répondre la chambre doit me répondre et ce que moi je comprends parce que nous aussi notre travail on travaille avec ça là oui je pense très bien la chambre est indivisible si la chambre a pris une décision le juge a pris une décision lui-même il est venu il a donné l'ordre lui charles wright pourquoi charles wright viennent encore mettre son pied dans son propre et 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 assiette en nous prouvant et jusqu'à aller poster ça sur sa page que lui leur fait un rappel encore soit disant que il n'est pas d'accord pour la libération des dix séquestrer parce qu'ils sont plus les détenus c'est les séquestrer c'est les séquestrer les dix personnes sont séquestrées donc maintenant où on va on doit libérer maintenant on doit déposer mettre un dépôt et du mandat contre ce catapuce et mouktar kaba et billes doivent être en prison comme les autres parce qu'ils sont pas mieux que les dix séquestrer et billes doivent être en prison comme les autres ils sont pas mieux que les dix personnes et le problème là doit concerner la nation guinéenne parce que si un pays n'a pas de loi un pays n'a pas de justice ça doit concerner tout le monde aujourd'hui c'est sur les dix séquestrer là demain ça peut être sur la mine gracie ça peut être sur un autre ça peut être sur un autre comment eux aussi vont s'en sortir s'il n'y a pas de justice en guiné la justice est piétinée la justice est piétinée par un seul individu charles wright qui est derrière charles wright qui est derrière charles wright aujourd'hui je viens et accuser mamadine mouya colonel mamadine mouya c'est lui le président faut pas qu'il se cache derrière charles wright en nous disant nous allons libérer et bafouer la justice guinéenne si la justice guinéenne ne fonctionne plus mais mamadine mouya doit quitter sur notre notre chaise notre fauteuil mamadine mouya a dit il a dit pas devant une personne deux personnes trois personnes quatre personnes il a dit face à dixiènes personnes son entretien du cabinet il a reconnu que tout ce qui a été pris à la présidence le jour du coup d'état qu'ils l'ont remis ils ont remis à au colonel mamadine mouya maintenant une femme illettrée mamadine mouya tu dois nous présenter le contentieux vous avez dit devant beaucoup de personnes que vous avez déposé ça au trésor maintenant le contentieux de ça de dépôt il faut nous présenter ça il faut nous présenter pourquoi scartapus lul ne doit pas être emprisonné pourquoi billy ne doit pas être emprisonné voilà le point raison pour laquelle l'autre fois j'ai écrit j'ai dit ça c'est un secret de policière policière qui n'a pas qui est connu de tout le monde mamadine mouya ne prend pas la justice guiné comme un pion de lido deux fois vous poussez pion numéro 4 deux fois vous poussez pion numéro 2 tout ce qui est derrière ça ce n'est plus bala samura ce n'est plus amara ce n'est plus idiamine c'est toi mamadine mouya tu ne peux pas venir nous dire que votre gouvernance sera la boussole de la justice pour tout guinéen pour tout guinéen et vous êtes là à nous montrer à jouer un rôle caméreillon deux fois vous faites sortir la couleur bleue deux fois vous faites sortir la couleur jaune deux fois vous faites sortir la couleur salade qui représente tout et tout dedans donc mamadine mouya c'est à vous de nous montrer parce que c'est vous le président de la transition pourquoi Charles Wright ose mettre son pied dans son propre assiette à piétiner la justice de notre pays ça ça concerne toute la population parce qu'aujourd'hui c'est sur les dix qui seraient là demain ça peut arriver à un autre aussi ça peut arriver à un journaliste ça peut arriver à n'importe quelle personne ça peut arriver même aux juges là oui donc mamadine mouya disons nous la vérité et viens nous montrer le contentieux que votre dépôt on vous a donné pour le dépôt parce que les 30 millions les 30 millions que vous parlez Bill et Bala vous ont donné vous ont remis vous avez dit ça devant une dizaine de personnes que vous avez mis ça au trésor faites voir tout le monde le contentieux de ça ça c'est un mamadine mouya ça c'est un et Charles Wright doit comprendre qu'il est votre ciblé il est le ciblé il est votre ciblé aujourd'hui il s'amuse à sa carrière il s'est déjà amusé à sa carrière Charles Wright Charles Wright doit comprendre ça ce qu'il a fait ça c'est très très grave pour notre démocratie c'est très très grave pour notre pays et ça concerne toute la population si la FNDC doit se lever défendre quelque chose voilà leur travail voilà leur travail le travail de la FNDC voilà on ne pouvait pas la justice on ne pouvait pas libérer les séquestrés ils n'ont rien retrouvé 6 mois de souffrance 6 mois de souffrance que les 10 séquestrés là ont fait dans la prison 6 mois à cause de combien de sommes 40 000 francs guinéens à cause de 40 000 francs guinéens je vous dis bien et je le répète à cause de 40 000 francs guinéens à cause de 40 000 francs guinéens les 10 séquestrés là sont en prison qui ont pris le pouvoir glacé donné à Mamadi Mamadi n'a même pas fait tirer même une balle c'est eux qui ont fait le coup d'état c'est eux qui ont fait le coup d'état Mamadi a signalé diamant quoi et quoi qu'il a tout mis au trésor il faut nous montrer le contentieux et déposer aussi et rendre les deux personnes à la justice Mouktar Kaba et Bill aussi ils doivent être déposés là-bas on doit libérer un mandat de dépôt contre les deux aussi voilà le travail de la chambre voilà le travail de la justice voilà Samoura lui il s'est retiré il a prouvé qu'il est d'accord il a dit ça il a dit ça à la maison centrale quand il a vu le papier il a lu il s'est retiré Amara ses déclarations passent sur les réseaux sociaux aujourd'hui on entend les journalistes expliquent lui-même il a passé sur une autre radio colonel Moufamara Kamara il s'est complètement lavé dans l'affaire là maintenant l'affaire là c'est Mamadi Dumbouya c'est colonel Mamadi Dumbouya comment vous pouvez nous dire que votre gouvernance sera la boussole de justice et c'est le contraire que le pays voit maintenant il faut nous dire qu'est-ce que nos frères t'ont fait Mamadi Dumbouya pourquoi nos frères sont séquestrés jusqu'à ce point ils prennent le pouvoir on a perdu combien de vies dans le camp du professeur Alpha Condé il y a eu 80 morts le total c'est 138 morts des musulmans les chrétiens ils ont tous été enterrés dans la même tombe sans leur laver sans prier sur eux ils ont été enterrés comme des animaux voilà Mamadi Dumbouya il faut nous dire pourquoi tu es là à séquestrer les 10 personnes qui ont fait le coup d'état qui ont pris le président avec un grand respect et venir demander le président face à la nation sur la télé si un de ses cheveux n'a pas été touché c'est leur c'est leur mérite ça Mamadi Dumbouya c'est pas Charles Wright c'est Mamadi Dumbouya qui est derrière ça si la FNDC doit se lever le peuple doit se lever la nation doit se lever ils doivent se lever pour ça parce que la justice de notre pays est pétillée ça doit effrayer tout le monde et ça doit concerner et ça concerne toute la et toute la nation parce que demain ça peut arriver à une autre aussi donc n'a de malou m'a de malou al-salam alaikum n'a de l'éna n'imbi fana a dja m'a 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 n'a tout l'a eu conté qu'on y a même tambi to tambi ni den motani nakouro tonye lili a louton yenini mam di dumbouya yere a kisi li a bara Kenya l'bulo nyana a temon kilendimo flate mos sabate a ka fomo tankoun li nyana a dala ka la wawire kanin daro ko feng feng nata ni kou de talona kwa la a bebra dama a bra beta a bra wab pode la trezor la mene ba femte la trezor la trésor yye Il y a eu le trésor Trésor, il y a eu le dilemme Il y a eu le conseil Le commandant Ali Le commandant Ali Le commandant Ali Le professeur Il y a eu l'ordinateur C'est à dire Il y a eu le conseil 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 Il n'y a pas d'un coup. C'est ce qu'on a dit. il n'y a pas d'épargne la nale concedure mamadie ibracawa mamadie ibracawa laima di ibracawa 30 million ménabola kadima lagineka la wadite mbena tu n'yafui ima fink ima murifati kudeta mete alea murifaki sekele mamadie mati inani sila kusumali kuna ali karlalasiria lila komandan ali kamara animo tamenye kasulati aluka lalasiria lila albaran lafabadi yairela ili barabang kalesa amina inyana kuala disino mamadala tesmola ala tesmola mamadie isi imiri kwenya ni sema don karo jeliette anyaka depis sulemane mina lanou 14 septembre toraya ni sondya imamen lani nalbosoka e aetani 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 mamadie koumoye herenini kadima ali nyayal terril la woulou lana ligediro mo kemen moubi sabba anisigi menusara palais présidentiel kono koude etalou na wala koumata fo wala koumata fo il est barata koubla wule koulé wule tonokuna menneka ni manta kadi lima ika woulou sa dja saké dimitri mounenka fo jaman a denu yekwile la gouvernance boussole jisisi lédi iberito le nena manika kando quoi il faut qu'elle nidamonata mamadie il faut qu'elle nidamon il faut qu'elle nidamon mais koumiani and yuwa me frrrrrr oufutqo mamadie en tena asséla ko en tena asséla ko en tena asséla ko le droit de l'homme sera saisi le droit de l'homme sera saisi maintenant tu vas faire les 10 séquestres là, les 10 héros le droit de l'homme sera saisi Parce que si la justice est bafouée dans un pays, c'est le monde entier qui doit regarder ce pays-là. Le droit de l'homme doit venir au secours. La nation guinienne doit se lever. Je me disais, si on ne s'arrête pas, 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 on ne s'arrête pas. Je me disais, si on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Où est l'argent ? Et vous avez libéré le gars à sortir sans aucune soutenance. Il est sorti sans même lui donner 10 francs guinéens. Il est parti comme ça. Où est son argent ? 30 millions de francs guinéens. Où est l'argent ? Vous avez dit devant dizaines de personnes, votre réunion de cabinet que vous avez déposé au trésor. Où est le contentieux ? Contentieux, il est parti. Parce qu'il va faire de la banque là. Il est contentieux, le dilemme. Contentieux, le boya de justice. Mais il n'y a pas de quoi Ali ? Qu'est-ce que le coup d'état ? Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Est-ce que le jour du coup d'état, le 5 septembre, la voiture du commandant Ali était là-bas ? Le jour du coup d'état, la voiture du commandant Ali était là-bas ? Non, ce n'est pas vrai. Tu as poussé beaucoup de jeunes à faire un faux témoignage contre Ali pour le faire pénétrer dans l'affaire. Quelqu'un qui a pris le coup d'état, le président, et il a pris le président avec un respect absolu. Et il vous a donné le président avec un respect absolu. Vous, vous avez pris le président, allez démigrer à Bambitou. Vous avez fait ça, maman. Vous êtes là à dire à Makan de reconnaître que lui, il a vu l'ordinateur dans la voiture d'Ali. Le jour du coup d'état, la voiture de commandant Ali n'était même pas là-bas. Comment vous êtes descendu de Forkaria, l'autre groupe de Kindia ? Vous pouvez dire que la voiture d'Ali, commandant Ali était là-bas ? Colonel Mamadi Dumbuya, ni ma fara, ni ma fara, ni ma fara, montagne nous, alors à Kébaraouye Kounabi. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, le droit de l'homme sera saisi. Maintenant, c'est la nation guinéenne qui est dans l'inquiétude aujourd'hui. Parce que les Français, ils ne sont pas à l'inquiétude concernant les gars. Dans l'administration des gars, les gens qui ont à l'inquiétude concernant les gens. On ne sait que les FNDC, parce que c'est le FNDC là-bas, voilà leur devoir. Voilà leur devoir. L'armée guinéenne, voilà votre devoir. si ça s'arrive sur l'édifice séquestré ça peut vous enlever aussi ça peut vous enlever même ton bala samoura tu peux faire ça bala samoura comme tu peux le faire à aboulé commande ou farence m'a dit le bouillant donc on a qu'il est n'est pas dispoche panique wholanda samoura be tu as salam aleykoum mphaaki et wall en ce qui tourne en route tourne et la boule aunevis et la boule au포 et haut et à haut et à harry yo du cabinet a fallet à la lumière soura nous t'avons, et nous devons aller vers les deux seuls, nous devons aller vers les deux seuls. Nous devons tout faire déposer un trésor. Nous devons déposer un trésor, et nous devons aller vers les trois seuls. Je devais aller vers mes yeux, et nous devons aller vers les deux seuls. à la fin. Il a été supprimé à un ordinateur de commandant Ali Kamara. Ali Kamara s'est pris à un petit notre petit et en après avoir vu le président de Masoto. Le président ne saura pas. Il s'agit d'un problème pour nous et il s'est passé. Et si elle s'est passé, il s'agit d'un problème pour moi. Il n'a pas de soucis, il n'a pas de soucis. Le problème n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis de l'éducation. Il est venu à la tournerie. Il m'a demandé qu'il vous gardait de l'ordre. Il a dit qu'il vous gardait de l'ordre. Il n'a pas de soucis de l'ordre. Il est venu à l'ordre. Il n'a pas de soucis. Il est venu à faire le 8 novembre. Tout est assis faux. Il n'a pas de soucis. abilou les abilou les kwabili 30 millions la gine a kwabili mara alfama mouyaka la gine karama arabie n'y bori tomori arabie n'y a pas dit tomori et sa malette oui et fara rasec tout le ya et fafa tombo f alfa kondema et la raloune mérite robo C'est parti. 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 C'est parti.